La princesse Kate atteinte d'un cancer. Qu'est-ce qu'une chimiothérapie préventive ? Décryptage, la princesse de Galles a annoncé vendredi 22 mars être atteinte d'un cancer, diagnostiqué après une opération abdominale fin janvier. Kate Middleton se bat déjà contre la maladie. Le visage pâle, la princesse de Galles a annoncé être atteinte d'un cancer dans une vidéo publiée le vendredi 22 mars. Lourdement suivie par son équipe médicale, la princesse de Galles a déclaré avoir commencé un traitement de « chimiothérapie préventive » pour lutter contre la maladie, alors qu'elle n'est âgée que de 42 ans. « Je suis désormais dans les premières étapes », a-t-elle précisé, tout en rassurant sur son état, « je vais bien et je vais mieux chaque jour ». Le Figaro fait le point sur ce traitement. La chimiothérapie préventive, également appelée chimiothérapie adjuvante, est assez courante dans différents types de cancers, seins, poumons, côlons, ovaires. Elle est généralement proposée après une opération. L'objectif est de « réduire le risque de réapparition et de propagation du cancer dans l'organisme via la propagation de cellules cancéreuses dans le sang », explique Lawrence Young, professeur d'oncologie à l'Université britannique de Warwick. « Car même après une intervention chirurgicale réussie, des cellules cancéreuses microscopiques peuvent rester tapies dans le corps sans pouvoir être détectées », a indiqué l'expert, interrogé par le Science Media Centre, SMC, britannique. Pour Andrew Begg, chirurgien à l'Université de Birmingham, c'est un peu comme nettoyer un sol avec de l'eau de Javel quand on a renversé quelque chose dessus. Les chimiothérapies sont destinées à tuer les cellules cancéreuses, sans faire la distinction avec celles qui sont saines et utiles, comme les globules blancs. Ce qui entraîne des effets secondaires. Ces effets varient en fonction de la nature du cancer et du profil des personnes qu'ils touchent, mais ils entraînent généralement nausées, pertes d'appétit, diarrhées et risques accrus d'infection, du fait d'une baisse des globules blancs. Certains effets, plus rares, peuvent provoquer une septicémie et des lésions des organes vitaux. La durée du traitement varie, là aussi, en fonction de la nature des tumeurs. Mais un régime traditionnel de chimiothérapie est souvent administré en 4 ou 6 sessions, précise Bob Phillips, professeur d'oncologie pédiatrique à l'Université de York. Un cycle peut durer 21 jours et se compose d'une journée ou de quelques jours de chimio, puis d'un temps de récupération pour le corps, détaille l'expert. Les régimes de chimiothérapie préventive ont tendance à durer de 3 à 6 mois. Et il faut parfois des semaines, voire des mois, pour se remettre du traitement. Le fait que Kate est un cancer à seulement 42 en fait-il une différence ? Difficile de répondre, mais, les cancers apparaissant à un jeune âge ne sont en aucun cas rares, souligne le chirurgien Andrew Begg. Je dirige une clinique pour les cancers à début précoce chez les adultes et nous voyons de plus en plus de personnes ayant la quarantaine atteinte d'un cancer, témoigne-t-il. Chivran Sivakumar, expert en oncologie à l'Université de Birmingham, avance pour sa part que, il y a actuellement une épidémie, de personnes de moins de 50 ans atteintes d'un cancer. On n'en connaît pas la cause, mais nous voyons davantage de patients atteints de cancers abdominaux, a-t-il ajouté. Des recherches publiées la semaine dernière dans le journal BMJ ont révélé que les cas de cancers chez les Britanniques âgés de 35 à 69 ans avaient augmenté au cours du dernier quart de siècle. Ces travaux ont également révélé que le nombre de décès dus au cancer avait diminué de manière significative. Les personnes plus jeunes ont également plus de chances de survivre au cancer. La découverte fortuite d'un cancer au cours d'une intervention chirurgicale pour d'autres pathologies est souvent associée à une détection précoce de la tumeur, et la chimiothérapie qui s'ensuite est beaucoup plus efficace, fait valoir le professeur Jung. En France, en 2023, 131 femmes sur 100 000 ont été diagnostiquées d'un cancer à l'âge de 40 ans, contre 439 femmes sur 100 000 à l'âge de 70 ans, indique Santé publique France. L'apparition d'un cancer chez une femme de l'âge de Kate est donc rare, mais pas inédit.